On m'a volé mon identité, mais moi c'est un extrait de naissance. Comment vous l'a volé cet extrait de naissance ? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose depuis 14 ans. Moi, mon usurpateur a une vraie carte d'identité, délivrée par une vraie préfecture. De vous, avec votre visage ? Non, avec sa photo. Avec sa photo, mais votre nom ? Mon nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Il a été fait à une pièce d'identité avec votre extrait de naissance ? Oui. Mais, ah bah oui, en même temps, si vous arrivez avec un extrait de naissance... Ça, c'est bien pire, si je puis dire, que de voler un document d'identité, parce que ça permet d'avoir un vrai faux. En fait, vous avez un vrai faux, vous avez une vraie pièce d'identité. Enfin, cet homme-là a une vraie pièce d'identité, sauf que ce n'est pas lui. Il y a deux personnes en France qui ont la même identité. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui. Mais, attendez, une fois que vous avez été déclaré victime, et une fois qu'on a pu constater qu'il y avait vraiment une usurpation d'identité, encore une fois, on est au même problème, on ne peut pas annuler sa pièce d'identité à lui ? Non. Donc, il y a toujours quelqu'un aujourd'hui, un homonyme, qui porte votre nom, mais qui n'est pas vous. Mais qui n'est pas moi. Mais c'est à nous de prouver qu'on est nous. Ça a commencé comment ? Vous aussi, vous avez eu un coup de fil qui vous a fait tout comprendre ? Moi, ça a commencé en 2006. Ça a commencé en 2006, les impôts de... Moi, j'habite dans l'Allier, à Vichy. Et les impôts de Paris ont contacté à l'époque mon employeur pour faire une saisie sur salaire, pour taxes d'habitation impayées. Au tout début, on ne s'inquiète pas. On se dit qu'il y a forcément une erreur quelque part. Donc, quand vous vous appelez, quand vous contactez le service des impôts à Paris, donc, qu'est-ce qu'on vous répond ? Mais monsieur Ayad Nasser, qui est né tel jour, à tel lieu, il n'y en a pas beaucoup en France. Il n'y en a qu'un. Donc, c'est forcément vous. Et là, vous dites, mais non, ce n'est pas moi. Et là, c'est le début de l'enfer. Il me dit, mais moi, je ne veux pas le savoir. Pour moi, c'est vous. Donc, il faut payer. Sinon, on saisira. C'est ça, c'est l'agressivité des gens qui disent, ça, c'est votre problème, monsieur. Moi, je veux juste qu'on me paye. Et en même temps, on comprend très bien cette agressivité. Je ne parle pas des services de l'État. Il y a des organismes de crédit qui ont donné ces crédits-là. À partir du moment où il y a un problème d'usurpation d'identité, ils savent très bien que ou bien ils font plier la personne qui n'est pas le débiteur, mais qui pourtant est celui qui a l'identité qui correspond au crédit, ou bien ils ne récupéreront rien. Oui, c'est ça. Ah oui, ils sont obligés, finalement. Donc, il y a cette pression-là. Et quelque part, cette pression, c'est ça qui rend les choses bien difficiles pour nos invités. Et en même temps, on pourrait se dire, ces organismes de crédit, ils devraient peut-être faire un peu attention à la manière dont ils accordent ces crédits. Merci.